On est en arrivée avec le DGE. Le DGE a été en train de dire qu'il faut le savoir pour savoir la posture de la situation. Déjà, nous avons lancé collecte de parrainages. Ousmane Sounkou est allé pour dérouler. Nous avons été tournés sur la liste. Donc, nous avons pris la fiche pour parrainer. La première illégularité est que Karim Ouad est venu prendre la fiche. Nous avons pris la fiche au moment où nous avons pris la liste. Il a été condamné définitivement en 2015. Gracié en 2016. Parce que grâce à moi, pour nous avoir, il faut que la condamnation soit définitive. Donc, quand nous avons pris la liste, il a été définitivement. Nous avons pris la liste de parrainages. Même si la radiation était vraie, nous avons pris la liste. Parce que moi, nous avons pris la liste de candidatures. Nous avons pris la liste de parrainages. Nous avons pris la liste de parrainages. La collectivité, vous parlez, le conseil constitutionnel. Donc, nous avons pris la liste. Nous avons arrêté, nous avons recevoir, nous avons invalidé la candidature. Nous avons pris la prérogative exclusive du conseil constitutionnel. L'article de loi organique du conseil constitutionnel. Alors, nous avons pris la liste. Nous avons pris la radiation. Nous avons pris la radiation. Nous avons déposé un recours. On est en matière administrative. Le recours n'est pas suspensif. Donc, malgré le recours, il reste radié. Le recours n'est pas suspensif. Alors, dès qu'il y a eu, le tribunal d'instance de Ziegenchor a donné raison. Nous avons pris la radiation. C'est une radiation irrégulière. Nous avons pris la liste de fichiers électoraux. L'article L47 de la code électorale. Nous avons pris la liste de fichiers, immédiatement, l'autorité chargée du fichier, c'est-à-dire d'affaire, doit être dans le sens prescrit par la juridiction. Immédiatement. Ce que nous avons dit immédiatement, c'est que nous avons pris la liste parce que le recours n'est pas suspensif. Nous avons pris la liste immédiatement. Alors, coup de tête, la DGE n'auraient pas de communiquer. Nous avons dit que le recours n'est pas suspensif. Si nous avons dit que le recours n'est pas suspensif, le recours n'est pas suspensif. Si l'état défait le recours, le recours devient suspensif. Alors, comme le recours est suspensif selon la DGE, mais ce qui est le Sénat, parce que si nous regardons qu'il doit organiser l'élection, ce n'est pas le fait. Ce qui est le fait, c'est que l'article L13 de la code électorale, c'est-à-dire que si personne n'a dit qu'à l'élection, il a rappelé à l'ordre. Il a rappelé à l'ordre du recours, il peut vous aviser que ce n'est pas ce que vous faites, il ne peut pas faire ce que vous faites. Il peut vous laisser la décision de ce que vous avez dit, il peut vous laisser la décision de ce que vous avez dit. Il peut vous laisser la substituer sur vous. Il peut vous laisser la décision de ce que vous avez dit. Il peut vous laisser la décision de ce que vous avez dit. Parce qu'effectivement, il sait que la DGE, ce que la juridiction ne peut pas dire, mais elle a fait ça. Maintenant, regardez les deux institutions qui nous comportent. Selon la DAF, la décision, le recours n'est pas suspensif. Parce que la DAF, si ça veut dire, ça veut dire que la DAF est en compte de la juridiction, il ne peut pas le recours. Donc, selon la DAF, la décision, ce n'est pas suspensif. Selon la DGE, c'est suspensif. Donc, le problème, c'est qu'on a dit qu'on n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais la volonté manifeste d'éliminer Ousmane Sonko à fragiliser nos institutions. Ils sont tous lesquels qu'ils ne veulent pas dire gauche, qui ne veulent pas dire droite. Alors, ce que l'IDGE dit, ce que l'IDGE dit, ce sont des faits factuels. Ce sont des textes textuels. Ce sont des faits factuels qu'ils ne peuvent pas dire que l'IDGE dit, ce n'est pas faux. Ce sont des points de vue que l'IDGE dit, ce sont des points de vue que l'IDGE dit. Ce sont des points de vue que l'IDGE est correctement. Ce sont des points d'éliminer, et ce sont des points de vue que l'IDGE dit. ça mais maintenant donc la mo mo d'orti d'identité d'offrir son cofiche à que des yeux ça n'existe plus à motour ben le progrès de l'organisation commis d'abord sur la forme sur la forme c'est sur le plan formel l'ira peut-être qu'il même qu'il est à la retraite mais bâillé les décisions billy immédiatement même boudon sac mandam j'ai réconforté vous l'avez dit l'élégance vous direz que l'unis ça prouve pas un peu ce que les gens disent ni l'unis ou n'est les procédures judiciaires qui ont engagé ousmann sont belles en jeu mot moi je suis formel là c'est le procureur c'est lui qui exécute la politique pénale du gouvernement donc la politique du gouvernement c'est d'éliminer